Allô ? Oui, il faut que je t'annonce quelque chose. Je suis enceinte. Wouhouhouhou ! Ça, c'est ce que propose Terry Go, milliardaire et candidat à l'élection présidentielle de Taïwan pour faire monter le taux de natalité. Il veut offrir au couple taïwanais un animal de compagnie gratuit pour chaque nouvelle naissance. Donc un bébé égale un animal, deux bébés égale deux animaux, et ainsi de suite. Pour les triplés, on sait pas trop comment ça se passe. La proposition est farfelue et elle a d'ailleurs été critiquée par des assauts de protection animale ainsi que par des membres du gouvernement. Mais derrière ce débat, Taïwan a un vrai problème de naissance. Le taux de fécondité de l'archipel est l'un des plus bas du monde et sa population vieillissante est en baisse pour la troisième année consécutive. Pour expliquer cette baisse de natalité, plusieurs raisons, comme le coût de la vie qui est très élevé ou encore le manque de moyens de garde d'enfants. Mais dans tout ça, est-ce que vous savez ce qui n'est pas du tout en baisse ? Le nombre d'animaux de compagnie. En septembre 2020, une étude avait même montré qu'il y a plus d'animaux domestiques à Taïwan que d'enfants de moins de 15 ans. Ne soyez donc pas étonné si vous croisez des petits chiens en poussette dans les rues de Taïwan. Mais bon, la proposition de Terry Goh est loin d'être une réalité. Le milliardaire qui est fondateur de Foxconn, le plus grand fabricant d'iPhone au monde, doit récolter 290 000 signatures d'ici novembre pour que sa candidature soit validée. Et le reste de son programme ne porte pas vraiment sur nos amis les bêtes, mais plutôt sur la Chine. Le businessman dit vouloir établir une paix durable avec Pékin, qui de son côté considère toujours que Taïwan lui appartient. Merci. Merci. Merci.